Générique ... Bonsoir à tous, bienvenue, très heureuse de vous retrouver dans ça vous regarde ce soir le coming out en politique. Bonsoir Sonia Thire et merci d'être notre grand témoin, conseillère politique, ancienne journaliste, vous publiez Sortir du placard LGBT en politique chez Fayard, c'est une enquête très fouillée, 10 ans après le mariage pour tous, sur ces hommes et ces femmes politiques qui disent ou ne disent pas leur homosexualité. On va y revenir, le livre tombe à pic, après le coming out très politique de Gabriel Attal, on va en parler. Sommes-nous prêts à élire un homosexuel, une homosexuelle à l'Elysée, vous nous le direz tout à l'heure. Dans la deuxième partie, notre grand débat ce soir, alerte sur les nouvelles dérives sectaires. Jus de carottes et jeunes intégrales, les médecines parallèles, ne sont pas sans risque et sans menace. En témoignent les signalements à la mille illude qui explosent. Le projet de loi adopté hier crée un nouveau délit, provocation à l'abstention de soins. Nous en débattons dans un tout petit instant sur ce plateau. Enfin, nos affranchis, ce soir, le parti pris politique de Yaël Gauze, l'Europe dans tous ses états, Richard Verli. Et puis un Bourbon Express spécial, prix du Troubinoscope, les personnalités politiques de l'année. Ce sera avec Marco Pommier. Voilà pour le menu. On y va Sonia Thier ? C'est parti. Ça vous regarde. Ça commence tout de suite. Les autorités auraient-elles baissé la garde ? La prolifération des médecines alternatives et non conventionnelles inquiète le nombre de patients ayant fait l'objet de manipulations, d'emprises et même de pertes de chances pour leur santé augmente dangereusement. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, le gouvernement a fait voter hier soir, par la représentation nationale, un nouveau projet de loi sur ces nouvelles dérives sectaires. Il crée un nouveau délit dont on va parler avec nos quatre invités. Bonsoir, Brigitte Liseau. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes députée Renaissance du Nord et rapporteur de ce projet de loi. Bonsoir, Jean-François Coulombe. Bonsoir. Bienvenue, députée La France Insoumise de Savoie. Vous avez voté contre ce texte. Vous nous direz pourquoi. Bonsoir, Marie Drillon. Bonsoir. Ravie de vous retrouver sur ce plateau. Vous êtes la vice-présidente de l'UNATFI, l'Union nationale des associations de défense des familles et de l'individu victime des sectes. On veut comprendre ce que vous entendez de la part de ces victimes que vous accompagnez. Enfin, à distance avec nous ce soir. Jérôme Poirot, bonsoir. Vous êtes naturopathe et président de l'OMNES, c'est l'organisation professionnelle des naturopathes de France. N'hésitez pas, Sonia Tire, si vous voulez interroger nos invités. Vous parlez des thérapies de conversion dans votre livre. Ça ressemble véritablement à une dérive sectaire. D'ailleurs, les députés ont légiféré là-dessus. On va commencer par planter le décor que prévoit ce projet de loi. C'est dans le récap de Bruno Donnet qu'on accueille tout de suite. Et bonsoir, mon cher Bruno. Bonsoir, Myriam. Bonsoir à tous. Alors, ce soir, vous avez à la une de votre récap un article, une définition et un loup. Oui, et on va commencer avec l'article parce que pour bien comprendre ce qui s'est passé hier, il faut commencer par faire un peu de technique parlementaire. La commission des lois demande qu'il soit procédé à une seconde délibération sur l'article 4. Car si Sacha Oulier a demandé hier à ce qu'il soit procédé à une seconde délibération, c'est tout simplement parce qu'avant-hier, le fameux article 4 du projet de loi sur les dérives sectaires a été retoqué, rejeté par 116 voix contre 108. Du coup, les députés d'opposition ont dénoncé un odieux tripatouillage. Vous avez manœuvré et vous avez bricolé de bout en bout sur un texte absolument essentiel. Bien, mais alors, qui est-il donc dans le fameux article 4 ? Eh bien, il s'y trouve un terme, dérive sectaire. Seulement, voilà, le terme n'est pas accompagné par une définition et c'est la kélos. Alors, justement, quel est le problème de cette absence de définition ? Alors, la grande question qui se pose, Myriam, c'est qu'est-ce qu'on appelle une dérive ? À quel moment, quelqu'un qui exprime une position qui sera jugée iconoclaste ou baroque doit-il être considéré comme un gourou ? Alors, sur l'essentiel, les députés sont d'accord. Si un agité du bocal vous propose un jus de carotte pour guérir du cancer mieux qu'avec une chimiothérapie, c'est une dérive qui mérite que l'on crée un délit d'incitation à l'abandon des soins. Mais ce qui pose problème, notamment au Rassemblement national, c'est la zone de flou qui entoure la dérive. L'article 4 porte une atteinte directe à la liberté d'expression, au droit de ne pas être d'accord, à la possibilité d'avoir un avis scientifique différent, divergent, de dénoncer un scandale. Voilà, alors vous savez tous ici, depuis que Martine Aubry nous a présenté sa grand-mère, quand c'est flou... Et qu'il y a un loup ! Voilà, il y a un loup. Et le loup, ce serait donc la liberté d'expression. Par exemple, prenons l'hypothèse qu'un savant très décoiffé prétende que le vaccin contre le Covid ne sert à rien, mais qu'on peut parfaitement se soigner grâce à de l'hydroxychloroquine. Nous, on a estimé qu'il y avait 4,6 milliards de gens qui vivaient dans les pays dans lesquels on recommandait ou on disait vous pouvez utiliser l'hydroxychloroquine si vous voulez. Alors là, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'il s'agit d'une erreur scientifique ou d'une dérive sectaire ? Enfin, au-delà de la liberté d'expression, les députés de la France insoumise, cette fois, ont débusqué par les oreilles un autre loup. Donc il y a un flou tel que nous pouvons tout à fait penser que les arrières-pensées qui animent ce texte pourraient mener à de graves dérives au niveau de l'expression démocratique, au niveau de la liberté de la presse et au niveau de ce que nous nous appelons les lanceurs d'alerte... Eh oui ! Que vont devenir les lanceurs d'alerte ? Le docteur Irène Frachon, par exemple, celle qui a dénoncé publiquement les dangers du médiator après avoir reçu de très nombreux patients malades. À chaque fois, elles me le disent, Servier, 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 que m'as-tu fait, Servier ? Cette femme courageuse aurait-elle pu être poursuivie par les laboratoires Servier pour délit d'incitation à l'abandon de soins ? La question paraît totalement incongrue. Elle permet pourtant, Myriam, de mieux comprendre pourquoi certains voient dans ce projet de loi une dérive qui permettrait aux loups d'entrer dans la bergerie. Wow ! Quel talent ! Merci beaucoup, Bruno Denez. C'était technique, mais c'était absolument clair ce soir. Merci à vous. D'abord, Brigitte Lizio, il y a un débat juridique, la question des lanceurs d'alerte, on va y venir. Mais déjà, est-ce que cette loi qui a été votée va permettre à tous ces charlatans qui jouent avec la santé des gens, parce qu'il y en a dans notre pays, de trembler ? Est-ce que ce nouveau délit va permettre de les poursuivre ? C'est évidemment l'idée principale de ce texte. Et effectivement, alors, ce texte est très bordé. Alors, c'est vrai qu'on peut le résumer assez facilement, mais il y a quand même des critères importants qui sont, par exemple, que la personne doit être malade, qu'il y ait eu une incitation réitérée de changement de soins, de l'abandon de soins, que ça a provoqué une aggravation de son état, voire la mort. Donc, vous voyez, c'est pas... Je vais être un peu caricatural, mais il n'est pas question, au cours d'un dîner de famille, que quelqu'un dise arrête tout ça et se prend du naturel. On a tous en tête... On n'en est pas là du tout. On ne voulait pas montrer leurs vidéos pour ne pas leur faire de publicité, mais Irène Grandjean, Thierry Casas-Novas, avec des vidéos qui préconisent des jus de légumes ou du jeûne intégraux, des jeûnes intégraux, notamment pour lutter contre les cancers, c'est contre ceux-là... C'est contre ceux-là. Vous vous attaquez. Quand vous citez la personne qui était adepte du crudivorisme, il a été condamné pour pratique illégale de la médecine, mais ça n'est pas spécifiquement l'aspect dérive sectaire qui l'a fait condamné. Donc, on ajoute à l'arsenal juridique des possibilités pour ces gourous, parce qu'il n'y a pas d'autres noms. Qu'est-ce qu'il risque, alors, avec ce délit, aujourd'hui ? Alors, moi, j'ai besoin de... Mais notre peau... Allez-y, je vous en prie. On est à 30 000 euros d'amende. Et là, c'est bien noté, à moyen de pression et de manœuvres réitérées, qui entraînent des conséquences graves pour la santé. Et lorsque la provocation qui a été prévue, c'est jusqu'à 45 000. C'est très clair, Jean-François Coulombe. Vous, vous avez voté contre. Ça ne vous semble pas nécessaire, de bon sens, pour reprendre un mot qui est dans l'air du temps ces derniers jours, d'empêcher tous les malades crédules d'être les otages de ces charlatans ? Eh bien, écoutez, déjà, je voudrais répondre à madame la rapporteure de ce projet de loi. C'est qu'il existe déjà, dans notre code pénal, des sanctions contre l'incitation à l'abandon de soins, contre la mise en danger de la vie d'autrui, et contre la non-assistance à personne en danger. qui sont d'ailleurs davantage punis dans notre code pénal que les sanctions que vous venez d'évoquer. Donc nous, nous avons considéré qu'il y avait tout un tas d'atteintes à l'intégrité physique, mentale, qui sont déjà couvertes par notre code pénal. Donc sur le fond, même, c'est donc à la société, pour vous, et donc à l'État de protéger les gens de ça ? Bien sûr, l'État a sa responsabilité dans la façon dont il protège ses citoyens. C'est évident. Donc l'argument principal pour ces particuliers charlatans-là, c'est qu'au fond, le texte existe déjà, les textes existent déjà. La loi Boubicard, déjà, avait prévu, on va dire, tout un arsenal, en quelque sorte, pour lutter contre l'emprise, la suggestion, et les dérives qui en résultent, qui portent, on va dire, atteinte, qui sont un dommage pour la personne et pour la société. – Inflation législative, c'est vrai qu'on nous a dit moins de lois pour mieux de lois. – Je suis d'accord. Deux choses, il y a, alors on parle beaucoup de cet article 4, mais il y a aussi l'article 1, qui est très important, puisqu'il y a la création d'un nouveau délit, qui est le délit de suggestion, qu'on pourrait plus facilement appeler emprise dans le langage courant, qui n'existait pas, et donc qui aide les magistrats à faire le droit. Et je voudrais juste vous donner deux chiffres. – Il y a environ 4 000 signalements par an à la Nouvelle-Ude, il y a 15 condamnations. Parce que les magistrats nous disent, quelquefois, on n'y arrive pas, parce que la personne n'a pas été reconnue sous emprise. Maintenant, elle pourrait être reconnue. – Donc il y avait besoin pour vous d'un arsenal législatif supplémentaire pour aider le magistrat ? – On a ajouté des délits supplémentaires, deux principalement, le délit de suggestion et le délit d'incitation à la redondition. – Alors, je vous donne la parole dans un instant, mais il faut bien comprendre de quoi on parle. Quelles sont ces dérives sectaires ? Ces médecines qui s'autoproclament comme telles ne sont pas toutes interdites avec ce texte. Il y a toute une série de médecines dites alternatives ou non conventionnelles qui vont continuer à exister. C'est les Tours d'Horizon avec Dario Borgogno. Il suffit d'un clic sur Internet pour consulter des médecines parallèles, vidéos racoleuses et recettes miracles pour soigner cancers et maladies neurodégénératives. Ces Gourous 2.0 touchent une audience crédule, de plus en plus importante. La preuve, l'avalanche de témoignages pour dénoncer des maltraitances et parfois des drames. Si tu es malade, c'est que tu n'as pas voulu guérir assez ou que tu n'as pas fait les choses comme je t'ai dit. Il refusait les anthalgiques parce que son naturopathe lui disait que plus il souffre, plus il s'approche de la guérison. Il me disait, n'allez pas voir le médecin. Le médecin, c'est Satan. Ces nouvelles dérives sectaires sont dans le droit fil des pratiques déjà connues de sectes, comme la scientologie ou les témoins de Jéhovah. Ce qui est un véritable fléau qui a pris une ampleur considérable, notamment depuis la crise pandémique. C'est un marché colossal, notamment par Internet. Il faut bien voir tous les intérêts qu'il y a derrière et combien des personnes et ces humains qui cherchent des solutions parce que la médecine ne peut pas tout soigner tombent entre les mains d'un nègre fin, finalement, qui est motivé uniquement par l'argent. On voit bien qu'il y a là du charlatanisme et des gens qui sont en rupture, qui sont en souffrance, en perte de repères parce qu'il y a certaines formes de pathologie lourde que malheureusement la médecine ne s'est pas encore soignée, et bien malheureusement, ils peuvent tomber dans leurs griffes. C'est cela que la loi vise. C'est ce comportement quasi criminel d'un individu qui se prétend détenteur d'une nouvelle technique révolutionnaire. La mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires constatait 4000 signalements en 2021, un chiffre qui a doublé depuis 2015. Marie Drillon, alors racontez-nous, à l'UNATFI, vous accompagnez les victimes ou leurs familles. Que vous disent-elles ? Comment tombent-elles dans les griffes de ces gourous sous leur emprise ? C'est une mauvaise rencontre à un mauvais moment. Et donc avec les propositions, parce qu'il faut bien dire que ce ne sont pas les thérapies ou les pratiques qui sont visées là-dedans, c'est les praticiens et les thérapeutes, entre guillemets, donc des personnes. Et on peut tous, à un moment de plus grande interrogation, voire fragilité, rencontrer une proposition qui est vraiment séduisante et qui correspond à quelque chose, soit qu'on aimerait bien, soit qu'on recherche. Et donc c'est exactement ça qui se passe. Et c'est vrai qu'à l'UNATFI, en tout cas en 2022, parce qu'on n'a pas encore tout à fait les résultats pour 2023, mais la part d'interrogations ou de signalements sur santé au sens large... C'est la moitié de signalement, j'ai lu ça. C'était même plus de la moitié. Plus de la moitié. Donc il y a vraiment un énorme problème. Oui, il y a une très grande proposition avec des gens qui, effectivement, ont des situations de santé difficiles, mais d'autres où, quelquefois, la situation de santé n'est pas si mauvaise, mais progressivement, avec la proposition, il pourrait aller mieux. Il pourrait... Voilà. Et c'est impressionnant, si vous voulez. L'emprise, quelles sont ses conséquences ? Ça provoque quoi ? L'isolement complet du malade ? Qu'est-ce qui se passe ? Nous avons l'habitude de dire que l'emprise sectaire, elle se repère par trois ruptures. Une rupture individuelle avec la personne elle-même, parce que c'est ça dont les proches s'aperçoivent. C'est les changements, la rupture avec leurs convictions d'avant, leurs valeurs d'avant, leurs activités d'avant. En fait, c'est ça. Donc c'est vraiment une rupture profonde de vision du monde, si vous voulez. Après, c'est la rupture avec l'entourage, professionnel, social, etc. Et puis la rupture avec la société, c'est-à-dire qu'on le voit avec le refus de vaccination quand il est très important. Voilà. La loi et le collectif n'ont aucune importance. La loi intérieure est plus grande que la loi du pays et de la société. Alors on va aller voir le naturopathe qui est avec nous. Jérôme Poirot, bonsoir. Bonjour. Déjà, est-ce que vous vous sentez visé par ce texte ? Est-ce que vous le craignez ? Tout à l'heure, Marie Drillon a bien dit qu'il s'agissait de personnes et non pas de médecine non conventionnelle ou de pratique. Et peut-être pour commencer, qu'est-ce que c'est la naturopathie ? Alors, je pourrais dire en premier, on ne se sent pas du tout visé par ce texte. Et on va dire tout ce qui renforce l'arsenal législatif pour protéger les usagers, c'est quelque chose de positif. Donc ça, c'est la première chose. Après, la naturopathie, c'est ce qu'on appelle la médecine traditionnelle occidentale. Un petit peu comme vous pouvez avoir la médecine traditionnelle chinoise en Chine ou la médecine traditionnelle ayurvédique en Inde, mais en France, en Europe, en Occident, c'est la naturopathie. Alors les naturopathes ne sont pas médecins, ne sont pas des professionnels de santé. Ils vont accompagner l'amélioration de l'hygiène de vie des personnes qu'ils reçoivent dans leur cabinet pour améliorer par exemple l'équilibre alimentaire, accompagner la reprise d'une activité physique, mieux gérer le stress au quotidien et utiliser un certain nombre de techniques d'approche. Ça peut être des techniques manuelles comme la réflexologie par exemple, ça peut être l'usage de plantes médicinales aussi en plus de ce que j'ai déjà cité. Donc c'est vraiment accompagner la personne à mieux équilibrer son hygiène de vie au quotidien et bien évidemment en complément de la... Voilà, c'est toute la question. Vous arrivez en complément d'un suivi médical. Si vous avez face à vous un patient avec une pathologie grave, on pense au cancer, à aucun moment vous ne l'éloignez, même si vous lui donnez des plantes, d'un suivi médical classique. Exactement. Les naturopathes ne font pas de diagnostic médical, ne coupent pas une personne de son parcours de soins et interviennent vraiment en premier lieu en prévention et de manière complémentaire à la médecine du médecin traitant. Mais vous le voyez bien dans les journaux, beaucoup de naturopathes, alors il y a différentes pratiques, sont parfois pointées du doigt, et peuvent parfois avoir des pratiques qui retardent une prise en charge médicale. Vous vous reconnaissez ? Alors en fait, bien évidemment que dans tout métier, il peut y avoir des personnes qui ont des approches qui amènent à la dérive, à la dérive sectaire, à la dérive thérapeutique. Et ça, il faut les combattre le plus fortement possible. Mais évidemment, ce sont des personnes qui à un moment donné, ça peut être des professionnels de santé, ça peut être des professionnels de pratique de soins non conventionnels, qui vont aller dans ces dérives. Et ça, on ne peut que le condamner. Et ce ne sont pas les naturopathes en eux-mêmes ou les professionnels de pratique de soins non conventionnels qui sont à risque de dérive, mais bien des personnes en particulier. Et en général, on ne peut pas le former, qu'elles ne pratiquent pas correctement leur métier. Et c'est pour ça que nous, à l'OMNES, on encadre et on accompagne les naturopathes et la profession de naturopathes en France depuis plus de 40 ans avec un processus qualité qui englobe vraiment toute la, on va dire, la chaîne qualité, de la formation jusqu'à l'installation jusqu'à la pratique pour éviter ce genre de dérive. – Marie Drillon, convaincue ? – Convaincue, je crois, ce qu'on me dit. Sur le terrain, si vous voulez, c'est vrai que toutes ces pratiques, et la naturopathie en fait partie, peut-être pas dans cette association-là, mais elle manque d'encadrement. Et c'est ahurissant de penser que pour vendre quoi que ce soit, il faut avoir un certain nombre de normes et on dépend d'un code soit du commerce, soit d'autres. Et là, il n'y a rien. Rien. Donc c'est que n'importe qui, vous et moi, on peut s'installer demain et puis commencer à faire notre business. Et c'est quand même un énorme marché. – Énorme marché qui explose. On est devant un tsunami. – Mais comment vous l'expliquez, Brésil Liso ? Comment vous expliquez que toutes ces médecines alternatives, on a bien compris que le texte ne s'attaque qu'aux charlatans, qu'à des personnes. Mais n'empêche que quand on regarde ce marché, c'est impressionnant. – Impressionnant. – Impressionnant. Les bols tibétains, le reiki, les poses de mains à distance, les magnétiseurs et j'en passe, les ventouses. Il faut bien s'interroger sur ce phénomène. – Il y a plusieurs choses. D'abord, l'imposition des mains, les coupeurs de feu, c'est des choses qui existaient depuis très longtemps. C'était cantonné à un village. Et en général, on faisait peut-être un peu de kilomètres pour aller voir la personne, mais ça s'arrêtait là. Maintenant, on est passé véritablement à une autre échelle. Et effectivement, les réseaux sociaux, les plateformes, tout ça provoque et aide à cette explosion. Et en parallèle, la crise Covid, qui a suscité beaucoup de transformations de comportements dans tous les domaines. – La crise de l'hôpital aussi. – Y compris dans celui-là, peut-être une moins bonne confiance dans la médecine classique. Juste, je voulais préciser, moi, je ne parle jamais de médecine parallèle ou de médecine alternative, mais de pratique. Parce que je crois que les mots ont véritablement un sens et que la médecine reste la médecine. Alors, on peut la critiquer, mais je pense que c'est important et que déjà, si on faisait ces petites choses au quotidien, on agirait. – Jean-François Coulombe, il y a quand même une crise de l'hôpital massive et des déserts médicaux quasiment partout sur le territoire. donc moins de prise en charge, des soignants qui désertent. Est-ce que ça explique que ces patients-là aient envie d'être entendus, pris en charge, par ces autres pratiques ? – Oui. D'ailleurs, la Mivilude, dans son rapport, avait pointé le fait que l'explosion des signalements de dérive, en quelque sorte, qu'elle soit sectaire ou, on va dire, là, en l'occurrence médicale, par exemple, avec, effectivement, des organisations qui peuvent inciter à l'abandon des soins traditionnels, conventionnels, effectivement, à exploser en raison, notamment, de la crise sanitaire. Mais, effectivement, la crise sanitaire, elle seule, n'explique pas tout. Il y a la crise sociale, il y a la crise environnementale, la crise démocratique. Tout ceci crée, quand même, une sorte de désarroi dans la population qui pousse beaucoup de nos concitoyens à se tourner vers des gens qui proposent des solutions alternatives, pour le coup. Mais je voudrais revenir à ce que, toutes les deux, vous aviez dit tout à l'heure. C'est que le nombre de saisines, le nombre de plaintes ayant abouti à une condamnation, il est très faible, encore, dans notre pays. Mais pourquoi ? Parce qu'on manque de moyens. Et cette loi ne résout en rien la nécessité d'avoir des moyens à la hauteur de l'enjeu des dérives sectaires. Et ce n'est pas avec une loi qui a fait de l'inflation pénale, que ce soit sur les amendes ou sur les peines carcérales, que l'on va dissuader, on va dire, toute cette galaxie d'aller à l'encontre de leurs dérives. Pourquoi ? Parce que les gourous, ils n'ont pas le code pénal sous le bras quand ils commettent leur... Sur l'efficacité, au fond. Parce que c'est bien beau les textes, mais les condamnations, si elles ne sont pas là, c'est qu'il y a un problème. Moi, j'aurais tendance à dire... Mais ça, c'est un peu personnel. Bon, il faut taper plus fort financièrement. Ça, c'est sûr. Financièrement, enfin, si vous voulez... Il faut des officiers de police judiciaire, il faut des moyens pour... On constate simplement que, même avec la loi de 2001, si vous voulez, les quelques condamnations qu'il y a eues, je pense à une personne, entre autres, le procès de Lisieux, cinq ans, mais ça y est, elle est déjà repartie, elle a recommencé. Enfin, voilà, c'est... Bon, c'est comme ça, c'est notre code, c'est comme ça, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a une espèce d'impunité, et du côté des familles et des personnes qui sont touchées par le phénomène, il y a un très grand désarroi. Parce qu'il se dit, mais personne ne reconnaît que nous avons été trompés, que nous avons été entraînés dans des choses avec des promesses fausses. Et là, c'est probablement que, quand même, cet article-là peut répondre à ce désarroi. Oui. La faute aussi aux réseaux sociaux, vous l'avez dit. La plateforme Doctolib, normalement, a retiré ses praticiens du bien-être, mais en même temps, vous pouvez trouver des praticiens de toutes sortes de médecines non conventionnelles. Est-ce que là, l'État doit réguler davantage ? Alors, ça, c'est un vrai sujet. Moi, j'ai rencontré au cours de mes auditions Doctolib. Je rappelle que c'est une société privée, donc l'État n'a pas à faire d'ingérence. Doctolib souhaiterait que l'État donne une liste définitive des personnes à exclure, mais vous comprenez bien que ça n'est pas possible. Ils sont multiformes, protéiformes. Et alors, pourquoi on n'exige pas des formations ? Tout à l'heure, le naturopathe nous expliquait, Jérôme Poirot, que les formations se faisaient, mais en interne, à ces pratiques-là. Est-ce qu'il ne faut pas, tout simplement, dispenser des diplômes certifiés par l'État ? Peut-être est-ce une solution, mais je ne pense pas que ça limiterait l'imagination débordante des personnes qui ont un véritable enjeu financier, parce que, vous savez, ce n'est pas pour le bien-être de la population qu'ils agissent, c'est vraiment parce qu'il y a un aspect financier énorme. – Jérôme Poirot, qu'est-ce que ça vous inspire comme réaction ? Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de voix qui s'élèvent pour davantage de régulation, d'encadrement, de dissuasion et pourquoi pas de formation directement faite par les pouvoirs publics. – Exactement, et l'OMNES supporte ces initiatives depuis longtemps et réclame, justement, une meilleure réglementation. Et malheureusement, la voyant pas venir, il a fallu prendre les devants et c'est pour ça qu'avec d'autres acteurs qui sont réunis au sein d'un collectif naturopathie, on porte une norme avec la FNOR, qui devrait être homologuée avant l'été, pour mieux encadrer la pratique, encore mieux sécuriser les usagers et qui va permettre de définir c'est quoi la pratique du métier de naturopathe, c'est quoi sa déontologie, c'est quoi sa formation pour être naturopathe et ça, ça sera un premier pas énorme en France, je pense que ça sera une première en France et peut-être en Europe également. Et on appelle de nos voeux une réglementation au niveau de l'État pour qu'on puisse avoir des formations, par exemple, qui sont inscrites au registre national des certifications professionnelles de France Compétences et puis une législation qui encadre notre pratique. Et je pense que c'est comme ça… – Vous avez des règlements publics un peu plus d'encadrement. Parce qu'aujourd'hui, pour bien comprendre, vous pouvez tout simplement vous dire naturopathe en installant une plaque devant votre cabinet ? – Effectivement, aujourd'hui, l'État n'a jamais réglementé les pratiques de soins non conventionnels et la naturopathie en particulier. Donc vous pouvez avoir des personnes qui sont très mal formées ou des personnes qui viennent d'autres pays où la naturopathie, où on peut se former en ligne avec 30 heures de formation et donc venir exercer en France et faire n'importe quoi. Ce n'est pas spécifique à la naturopathie, mais vous pouvez avoir ça dans toutes les pratiques de soins non conventionnels. Donc un meilleur encadrement, ça sera vraiment déjà un grand pas. Néanmoins, on va dire que le risque zéro est impossible à atteindre. On le voit aujourd'hui. On a des professionnels de santé, par exemple, qui sont très bien réglementés et qui peuvent être à risque de dérive sectaire ou avoir des propos qui relèvent du charlatanisme. Ça existe aussi. On voit, vous citiez dans votre reportage Irène Frachon avec le Mediator. Le Mediator a eu des autorisations de mise sur le marché renouvelées pendant des années. Et on pourrait dire que c'est le meilleur niveau de validation. Et pourtant, on a vu les dégâts que ça pouvait avoir. Donc oui, pour une meilleure réglementation. Mais imaginez que ça réglera tous les problèmes de tous les charlatans. Je pense que là, on se voit de la face également. Jean-François Coulombe. Au fond, c'est la question de l'efficacité. L'époque, j'ai envie de dire, la société dérive beaucoup plus vite que la limite du législateur ou des pouvoirs publics. Est-ce qu'on n'est pas devant une forme de problème qu'on ne peut pas résoudre ? Mais disons que cette loi, si elle avait eu dans son titre la volonté de lutter contre le charlatanisme, elle aurait été peut-être quelque part un peu mieux adaptée. La réalité, c'est que nous voulions, dès le départ, lutter contre les dérives sectaires. Et les dérives sectaires, si on prend les dégâts principaux qu'elles occasionnent sur la société française, eh bien on va avoir affaire à des grandes sectes, comme par exemple la Scientologie, dont des représentants éminents ont été reçus amicalement par plusieurs présidents jusqu'à Emmanuel Macron. Et on se dit, c'est sur ce type-là de dérive qu'il faut lutter. Et on a, là, besoin d'un arsenal pour empêcher, par exemple, que la Scientologie fabrique un bâtiment de 7000 m² au pied du Stade de France. Donc vous voyez, là, on a effectivement un contexte qui aurait dû nous alerter et nous pousser à faire de la prévention de la formation de l'éducation. Et l'éducation nationale, aujourd'hui, elle est quand même laissée pour compte, en quelque sorte, comme outil de lutte contre les dérives sectaires. – Et en même temps, pour terminer, il y a quand même parfois la loi qui a le dernier mot sur la société pour l'empêcher de dériser. C'est le cas des thérapies de conversion, Sonia Tire. C'était absolument hallucinant de savoir que ça existait encore aujourd'hui. Et le législateur y est mis un terme. – C'est exactement ça. Là, on parle des soins parallèles, mais moi, ça me fait penser aux thérapies de conversion pour lesquelles je me suis plongée dedans pour mon ouvrage. Mais ça existe encore. On l'a vu récemment. Voilà, il y a eu pas mal d'affaires qui sont sorties, notamment dans les milieux évangélistes. – Thérapie de conversion, pour expliquer. – Thérapie de conversion, c'est quand, en fait, des charlatans, parce que c'est le mot, promettent à une personne qui est LGBT de ne plus être LGBT, comme si c'était une maladie. Et, en fait, vendent monde et merveille à des parents qui sont convaincus du bienfait de leur initiative. Et, en fait, ça ruine des vies. C'est quelque chose qui est terrible pour ces personnes. Et la demande des associations, et je sais que certains députés travaillent là-dessus, notamment de votre groupe, monsieur à la France Insoumise, et de votre groupe aussi, réfléchissent à donner peut-être plus de moyens aux associations pour se mettre aux côtés des victimes. Parce qu'on parle beaucoup des parents, mais, en fait, les victimes des thérapies de conversion, elles se retrouvent un peu, voilà, laissées pour compte avec une emprise familiale très forte où elles se disent je quitte un peu mon cercle familial, je dois faire engager des processus juridiques. Et, en fait, elles se retrouvent très seules et les associations demandent à être, voilà, aux côtés des victimes pour pouvoir porter plainte et les accompagner. – Le mot de la fin, alors. – On va faire un peu plus aux thérapies de conversion en incluant les thérapies de conversion dans cette loi, c'est-à-dire que les associations habilitées contre les dérives sectaires peuvent maintenant également s'occuper des thérapies de conversion et elles peuvent se porter partie civile, ce que je ne pouvais pas faire les associations spécifiques aux thérapies de conversion. – Merci beaucoup. On va s'arrêter là. Il y a quand même du consensus sur l'objectif, l'efficacité. Reste à discuter. Merci d'être venu débattre sur LCP. Vous restez avec moi, Sonia Thire, dans une dizaine de minutes, toutes les parties prises nos affranchis. Ce soir, Yael Gauze va s'interroger sur l'arc républicain. Est-ce la fin d'un tabou en politique ? Est-ce que le RN est devenu la pierre angulaire du débat idéologique ? On parlera aussi de défense européenne avec Richard Verli qui nous dira pourquoi Zelensky met tout le monde d'accord. Et puis on fera un petit tour du côté de la salle des fêtes à l'hôtel de la SES ce soir pour connaître les prix du trombinoscope qui sont les révélations de l'année en politique. Ce sera avec Marco Pommier tout à l'heure. Mais d'abord, Sonia Thire, on va plonger dans votre livre Sortir du placard LGBT en politique. C'est une enquête passionnante sur les réseaux qui poussent les hommes et les femmes politiques à faire ou à ne pas faire leur coming out. Regardez, c'est dans l'invitation d'Hélène Bonduelle. Interview juste après. Si on vous invite, Sonia Thire, c'est parce que pour la première fois en France, un premier ministre peut prononcer ses mots. Être français en 2024, c'est dans un pays qu'il y a dix ans seulement se déchirait encore sur le mariage pour tous, pouvoir être premier ministre en assumant ouvertement son homosexualité. Si à l'étranger, de nombreux JT en ont fait leur titre... En France, cette affirmation de son orientation sexuelle s'est faite dans une relative indifférence. Pourtant, le tabou de l'homosexualité en politique demeure. Sonia Thire, journaliste, puis conseillère politique, c'est cette visibilité des personnalités LGBT en politique que vous questionnez dans votre livre. Une vingtaine a accepté de se livrer. David Valence, député et ancien maire de Saint-Dié-les-Vosges, raconte avoir fait son coming out en pleine campagne des municipales. Je me disais que sans être militant, c'était ma manière à moi, dans ce territoire, de faire progresser les consciences. Mais ça reste encore pour certains collègues dans cette maison ou ailleurs, de l'ordre d'une chose qui doit être vécue dans la discrétion. Parfois, c'est parce qu'on pense qu'électoralement, ça fait perdre des voix et ça en fait perdre. Il n'y a pas de doute. Dix ans après le mariage pour tous, les choses ont évolué. Des ministres, des députés de tous bords politiques ont dû se positionner. Certains même sont sortis du placard. Je pense qu'on ne peut pas ne pas en faire un sujet politique. Il ne faut pas lui donner une place centrale. Mais quand vous appartenez à une minorité, quelle qu'elle soit, vous ressentez forcément les choses d'une manière différente. Sont-ils prêts pour autant à porter des textes en faveur des droits LGBT ? Beaucoup vous répondent qu'ils ne veulent pas être les gays de service. Pour les femmes politiques, le coming out officiel est souvent plus compliqué. C'est la double peine, celle d'être femme et lesbienne. La députée Laurence Vonsenbrock explique avoir été réduite à son combat pour la PMA pour toutes. Sarah El Hariri, première femme ouvertement lesbienne, membre du gouvernement, n'a parlé que récemment de son homosexualité, posant dans un journal enceinte suite à une PMA. D'ailleurs, très peu ont accepté de témoigner dans votre livre. Elles vous disent que, souvent moins prises au sérieux ou qualifiées de féministes radicales, dès lors qu'elles formulent des propositions en lien avec leur orientation sexuelle, elles ont tendance à la cacher. Vous dites pourtant qu'il est urgent de créer des modèles pour les générations à venir, qu'aucun candidat à la présidentielle de 2027 ne pourra faire fi de ce sujet. Alors, nous avons une question pour vous. Est-ce que la France pourrait élire un président, voire une présidente, homosexuelle, en 2027 ? Réponse, Sonia Thiers. Je pense que oui. Mais comme on l'a vu dans ce sujet très complet, à quel prix, en fait ? Est-ce que ce serait une personne qui serait très militante ? Est-ce que c'est une personne qui l'afficherait pendant toute la campagne, qui nous ferait rentrer dans son intimité ? Voilà, je mets une nuance, je pense que oui, mais je mets une nuance quand même. Ce serait plutôt, j'ai l'impression, une personne qui n'en ferait pas une question. Totalement. Alors, c'est important ce sondage que vous avez fait faire pour ce livre, sondage IFOP. 80% des Français ne seraient pas choqués qu'un président ou une présidente soient homosexuels. Ça veut dire que les Français sont comme les luxembourgeois, prêts à accueillir un couple de même sexe à l'Elysée. On va regarder les images de Xavier Béthel, le Premier ministre luxembourgeois qui s'est marié avec son compagnon. Voilà les images, tout sourire du couple. Et depuis, Xavier Béthel ne fait pas un déplacement officiel sans son mari. On va le voir en compagnie des premières dames du monde entier, dont Brigitte Macron. La voilà, la photo. Eh bien, le seul homme. Ce n'est pas le prince qu'on sort. C'est le mari de Xavier Béthel. Cette image, elle est possible en France ? Vous pensez vraiment ? Cette image, elle est possible en France. Gauthier Destenay, le mari de Xavier Béthel, est très, très ami avec Brigitte Macron. Vraiment, ils sont très, très proches. Je tiens à le préciser parce que c'est important. Mais oui, je pense que cette image, elle est possible. Alors après, il faut que le protocole français bouge un peu sur le titre de première dame, qu'on puisse le transposer pour un homme, par exemple, ça ne s'est pas fait encore. Premier monsieur. Premier monsieur, peut-être. Pourquoi pas. Mais oui, je pense que cette image, elle est possible. Comme vous l'avancez, c'est 80%. C'est une évolution en 10 ans, 20 ans. Vraiment... Sacrée évolution. Le chiffre est vraiment très impressionnant. Être français en 2024, c'est dans un pays qui, il y a 10 ans seulement, se déchirait encore sur le mariage pour tous. Pouvoir être premier ministre en assumant ouvertement son homosexualité. Qu'avez-vous pensé de ce coming out très particulier et très habile politiquement de Gabrielle Attal ? J'ai trouvé son discours de politique générale très fort quand il termine là-dessus. Honnêtement, voilà, moi, je me fais un peu taper sur les doigts quand je dis ça par certaines autres personnes, mais c'est très fort de l'avoir dit à l'Assemblée. Bien sûr, dans un homicycle, un plein à craquer, en direct sur toutes les chaînes, mais c'est déjà s'inscrire, la manière dont il le dit, dans un pays qui a changé. Être première ministre ouvertement homosexuel, c'est possible parce que c'est la France. C'est ça qu'il dit. C'est pas je suis homosexuelle, point. C'est parce que c'est la France, je suis reconnue dans ma différence. Ça, c'est quand même une manière différente de présenter les coming out, non ? Emreel Attal, il fait partie de cette génération qui a commencé sa vie politique post-Mariage pour tous, qui a pu bénéficier de la lutte de ses acolytes passés, de ses luttes pour les droits et pour l'égalité. Donc, en fait, quand il dit ça, quelque part, il pose le sujet de « c'est grâce à eux que je peux être là ». Et sur ce qu'il dit, oui, certes, c'est très fort de le faire en France, c'est très important. Moi, j'aurais voulu qu'il apporte peut-être une nuance pour dire quand même qu'il reste encore des combats à mener. On l'a vu tout à l'heure sur les thérapies de conversion, il y a encore des choses très fortes là-dessus, mais oui, c'est très fort. Comment vous expliquez aussi qu'aux États-Unis, tous les titres sur Gabriel Attal, c'était le premier premier ministre gay en France ? Il n'y a pas eu du tout ça en France. Cette différence de traitement-là, elle dit quoi ? Ce qui est intéressant, c'est que les Français, c'est qu'on est dans une France qui reste encore un peu gênée sur ces histoires-là, sur l'intime. L'intime n'est pas politique, on s'est beaucoup posé la question, je pense par exemple à ce qui s'est passé avec Julien Bayou notamment, où on disait en fait ça ne nous concerne pas, c'est sa vie personnelle. Mais pour vous, il faut en faire un sujet ? Pour vous, quand on est politique et qu'on est homosexuel, on se doit de le dire pour être un modèle ? J'entends ça parce qu'on pourrait dire l'inverse. Après tout, ça n'est pas un sujet et c'est tant mieux. Moi, je pense que quand on est politique, on est élu. C'est les Français qui votent pour nous, on a un mandat, et à partir du moment où on accepte ce mandat et de représenter les Français, il faut faire le jeu de la transparence. Et c'est ça en fait ce que dit le livre, et c'est un peu vers là qu'on tourne. C'est à partir du moment où on a un mandat, on doit de la transparence aux Français, on doit de la transparence financière, on doit de la transparence aussi, je pense. La transparence de la différence, et pas l'universalité de la République. C'est un choix. En tout cas, ce qui est passionnant dans le livre, c'est qu'on se rend compte qu'en fait, la famille politique qui ne peut pas parler de ça de façon, on va dire, ouverte, c'est-à-dire pas anonyme, c'est la droite. Alors, comment vous l'expliquez ? La droite, en fait, elle ne s'est jamais relevée de 2013, puis de 2017 avec François Fillon, qui a voulu récupérer la manif pour tous pour en faire des gens en avant pendant sa campagne en 2017. Elle ne s'est jamais relevée. Pourtant, il y en a des homosexuels à droite, hommes et femmes. Ils n'ont pas voulu parler officiellement, mais oui, il y en a, évidemment, comme dans tous les partis politiques. Mais ils ne se sont jamais relevés de 2013-2017, François Fillon, et ils ont fait le choix complètement inverse de ne pas... Ceux qui ont décidé qu'ils étaient à droite et qui ont décidé que ce n'était plus OK d'être affiliés à ces gens-là, ils sont partis chez Emmanuel Macron, Gérald Darmanin, Bruno Le Maire, Édouard Philippe, ils sont partis plus vers le centre. Les repentis de droite, d'ailleurs, sur le mariage pour tous. Exactement. Est-ce qu'ils sont sincères ? Est-ce qu'ils ont changé ? C'est un peu délicat de dire ça. Moi, je pense qu'en fait, ils ont agi par pur calcul politique à cette époque. Donc, maintenant, moi, j'espère tous qu'ils sont sincères. Et par exemple, je pense au ministre de l'Intérieur, à Gérald Darmanin, qui fait preuve de sincérité dans ce qu'il dit, dans ce qu'il incarne. Mais voilà, on peut toujours leur reprocher d'avoir voulu faire de la politique sur le dos des minorités, et ça, c'est un truc qui ne passe pas. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que c'est une chose de dire son homosexualité quand on est élu d'une très grande ville, Bobo, urbaine, c'en est une autre quand c'est une petite ville, plus rurale, c'est le cas de David Valence. Là, c'est un coming-out courageux. Est-ce qu'on peut dire que tous les coming-outs sont courageux ou il y en a plus certains que d'autres ? On ne peut pas faire vraiment une gradation sur les coming-outs, mais c'est vrai que quand on est un élu local, on est à portée de claques, comme on dit. Donc voilà, quand on est élu local, on va faire ses courses au supermarché, tout le monde le sait, on est vraiment à portée de claques. Donc c'est vrai qu'en rencontrant les élus locaux, il y a un chapitre qui est consacré, il y a David Valence qui est dedans, à Saint-Dié-les-Vosges. À Saint-Dié-les-Vosges. Et en fait, oui, pour eux, c'est autre chose, ça change radicalement leur vie. C'est vrai que quand on est à Matignon dans des ministères comme Clément Beaune ou Olivier Dussopt, voilà, c'est peut-être un peu plus simple, c'est du nacio. Beaucoup de ministres macronistes ont fait leur coming-out, vous les citez, il se confie, à visage découvert, Olivier Dussopt, Clément Beaune. Pour certains, le prix à payer est élevé. Mounir Majoubi ne regrette de rien, secrétaire d'Etat au numérique, il s'est marié, alors qu'il est d'origine maghrébine, avec un juif, et ça a fait le tour des médias, notamment dans son pays d'origine, le Maroc. Ça, c'était pas prévu, il assume ? C'était pas prévu, c'est une très belle histoire, Mounir Majoubi, c'est un conte parfait à la française. Voilà, un homme d'origine maghrébine qui a grandi dans une éducation musulmane, mariée avec un homme juif, voilà, en France, ça existe en France et c'est super, mais il a retrouvé, à partir du moment où il a fait son coming out, il a retrouvé sa tête à la une du JT de 20h au Maroc. C'est comme si... Voilà, ça a été très dur pour sa mère. Ça a été très dur pour sa mère, qui a été menacée dans son village d'origine au Maroc. Son père, qui ne s'était pas occupé de lui, est ressorti du bois pour dire coucou, ça va pas la tête, comment t'as pu laisser notre fils faire ça ? Donc ça a été très violent pour lui, mais il ne regrette aucunement d'avoir porté cette parole. – Où sont les lesbiennes en politique ? Pourquoi sont-elles si peu visibles ? Qu'est-ce qui est si cher payé que d'assumer quand on est une femme politique homosexuelle ? – Je vais citer Rosine Bachelot, qui est très pertinente sur ce sujet. Le fond de sauce, c'est le sexisme en politique, en fait. On reste encore dans une construction patriarcale des relations et c'est vrai que, quand on est une femme lesbienne en politique, en fait, et qu'on est sur des postes de premier plan, moi j'ai rencontré, qui n'ont pas accepté dans le livre, mais des ministres, des femmes de premier plan à des postes très élevés, qui me disaient, en fait, j'ai tellement galéré, en fait, en arriver là, qu'en plus, ouvrir mon intimité, dire que je suis lesbienne, j'ai peur que ce soit à vie, que ça me marque à vie et que ce soit compliqué, après, pour moi, de gravir les échelons, d'avoir une parole sur des sujets peut-être plus régalants. Donc, c'est pour ça qu'elles sont aussi peu présentes dans mon livre. – Oui, vous parlez d'ailleurs d'une lesbienophobie, il y a une vraie inégalité entre les hommes et les femmes politiques au sein de la communauté LGBT. Je voudrais qu'on parle du rassemblement national, vous avez interrogé des élus, est-ce qu'on peut dire clairement aujourd'hui qu'il y a un avant et un après Marine Le Pen sur l'acceptation de cette communauté, sur sa visibilité dans ce parti-là ? – Ça avait commencé avec Florian Philippot, et c'est vrai que là, maintenant, quand on voit Sébastien Chenu qui est président de l'Assemblée nationale, ou Thomas Ménager et Jean-Philippe Tanguy qui sont des porte-parole très visibles. – Qui fait d'ailleurs Thomas Ménager son commune dans votre livre. – Tout à fait. On peut se dire qu'il y a eu un changement entre Jean-Marie Le Pen et Marine Le Pen, mais après, moi, pareil, j'apporte de la nuance là-dessus. Jordan Bardella, qui est la tête de liste aux européennes, tient des propos qui sont transphobes ou homophobes, continue à entretenir une sorte de conservatisme sur ces sujets et sur ces questions. – Vous racontez d'ailleurs que vous vous êtes pointé dans un colloque sur le wokisme. – La lutte contre la propagande LGBT. Le terme propagande, il vient de la Russie, il vient de la Hongrie où en fait, on pointe du doigt ces communautés en disant que ça porte un message qui ne serait pas entendable pour les Français par exemple. Et il est là et c'est lui, le maître de cérémonie, c'est payé par des fonds européens et il tient cette parole-là. – Il est homophobe à votre avis, Jordan Bardella ? – Il n'est pas du tout à l'aise avec ces sujets et je pense que oui, de toute façon, c'est quelqu'un de très conservateur. – Donc, il y a une forme de double discours au sein du Rassemblement national. – Il y a l'affichage avec ce qu'on dit ici à l'Assemblée nationale. – Il y a le respect et la tolérance officielle et les problèmes officiels. – Et après, quand on creuse, j'en ai parlé de la tête de liste européenne. – La gauche, c'est le parti la grande alliée de cette cause-là ? – C'est la grande alliée de cette cause-là, historiquement, avec le mariage pour tous, même si la PMA a été mise de côté par le président Hollande, le PAC, historiquement, c'est eux qui tiennent le droit, mais on peut le dire, c'est un peu mou. Depuis quelques années, on a l'impression que, voilà, c'est très important de parler de pouvoir d'achat, de chômage, et c'est évidemment des sujets qui sont très importants pour les Français, mais il ne faut pas faire de gradation entre les sujets, c'est tout aussi important de parler des droits LGBT. – Alors justement, la question, c'est ça, c'est quoi l'urgence pour la communauté LGBT ? Est-ce que c'est acquérir de nouveaux droits, et on pense à la GPA, ou est-ce que c'est tout simplement lutter contre l'homophobie qui a encore la dent dure ? Aujourd'hui, il n'y a pas assez de centres pour accueillir les victimes. – C'est ça l'urgence, c'est un maillage, un vrai maillage territorial. Quand on voit que le premier centre LGBT qui a ouvert à Marseille, comme la deuxième ville de France, a ouvert il y a quelques mois, on se dit, mais c'est dingue, avant en fait, quand on était jeunes et LGBT, qu'on était chassés de chez soi ou qu'on souffrait, il fallait aller jusqu'à Nice. On n'imagine pas un enfant de 16 ans aller à Nice, raconter sa vie. Donc voilà, il y a encore un travail de maillage territorial à faire. Ensuite, hier, il y a un sondage qui est sorti pour la Saint-Valentin qui disait que 74% des couples LGBT ont toujours peur de se tenir la main dans la rue. 74%. Donc on a des chiffres de 80% qui expliquent que les Français peuvent voter, mais il y a toujours ce truc d'insécurité de ces personnes-là. Moi, j'ai rencontré pas mal de gens qui me disent, quand il m'arrive quelque chose, une agression, j'ai peur d'aller porter plainte. Je pense qu'il y a vraiment une ambiance sur laquelle travailler et un confort pour permettre que ces gens s'aiment librement. Et ce livre, il contribue largement. Merci beaucoup, Sonia Thiers. Sortir du placard LGBT en politique, c'est-à-dire chez Fayard. Il y a une grosse vingtaine de témoignages à visage découvert. Tous partis confondus, sauf un petit peu les Républicains. Allez, c'est l'heure d'accueillir nos affranchis. Leurs partis pris vont vous faire réagir. On retrouve nos chroniqueurs tout de suite. Yael Ghos de France Inter et Richard Verli du quotidien suisse Blic. On va commencer tout de suite avec vous, Yael. Côté pile, côté face, Emmanuel Macron. Face à un président qui n'a plus d'arc républicain, pile, celui qui commémore, panthéonise et rassemble encore par ses mots sur l'essentiel. Oui, je sais que c'est un petit peu dur à suivre. Peut-être que vous êtes un peu lassé des chroniques en deux parties. Oui, mais... Oui, mais... Ça se prête très bien. Vous allez voir aux ambivalences actuelles à la dualité présidentielle. Emmanuel Macron a cette qualité indéniable. il sait rendre hommage. Et s'il enfile très vite le costume de président, malgré son jeune âge, même pas 40 ans en 2017, c'est en puisant dans la mémoire et la célébration de ses aînés. Dis-moi qui tu panthéonises et je te dirai qui tu es, quelle est ton identité politique, car sous la Ve République, c'est le président tout seul qui décide qu'il panthéonise. Alors, regardons. Emmanuel Macron a déjà fait entrer dans ce temple républicain Simone Veil, Maurice Genevoix et Joséphine Baker. Simone Veil, pour la mémoire des camps, le combat pour l'Europe, pour les droits des femmes. Maurice Genevoix, pour ceux de 14, ces poilus oubliés, héros ordinaires de la Première Guerre mondiale. Et puis Joséphine Baker, parce que résistante et militante antiraciste. Tout ça, ce sont les combats du XXe siècle. Et la semaine prochaine, c'est la mémoire, le sacrifice des étrangers qui ont résisté au nazisme chez nous, pour nous, qui sera honoré avec l'entrée de Missac et Méliné Manouchian. Et puis prochainement, entrera au Panthéon Robert Badinter. Oui, alors ça s'est allé très vite. Son nom s'inscrira aux côtés de ceux qui ont tant fait pour le progrès humain, a dit le président lors de l'hommage qui lui a rendu hier place Vendôme. Et il faut y voir un fil. Une forme de continuité ? Oui, tout à fait. La constante d'une république célébrée comme rempart à l'antisémitisme, au racisme, à l'intolérance, quelle qu'elle soit, la France accueillera en 2026 le congrès mondial pour l'abolition universelle de la peine de mort. Et le président n'était pas dans le consensus mou place Vendôme. S'adressant à l'immense portrait de Badinter, il a dit vous nous quittez au moment où vos vieux adversaires, l'oubli et la haine, semblent s'avancer à nouveau. Et puis cette référence à l'état de droit si souvent remis en cause au moment où vous partez. Alors de qui nous parle-t-il ? Qui est cet adversaire qui revient ? De l'extrême droite, de la lupénisation des esprits qui se perpétue dans la normalisation des idées du RN. Et c'est là qu'intervient mon oui mais. Ces vibrants hommages se perdent dans la petite politique du temps présent. Jordan Bardella, invitée, appréciée, des réunions de Saint-Denis en septembre. La victoire idéologique du RN dont la préférence nationale a infusé jusque dans la rédaction finale de la loi immigration. Et puis maintenant, ce débat, droit du sang ou droit du sol. Les doutes, dans la majorité, quand sur une loi sur les dérives sectaires, c'était mardi, la secrétaire d'Etat à la Citoyenneté rend des avis de sagesse, ne s'opposent pas aux amendements du RN. 2024 commence par un abandon, celui de l'arc républicain. Il faut parler avec tout le monde maintenant au risque de tout confondre et de ne plus avoir de flèches en dehors des jours de cérémonie. Merci beaucoup, Yael Gauss. Une réaction. Emmanuel Macron sème la confusion sur le Rassemblement national. Il sème la confusion sur le Rassemblement national et c'est ce qu'on disait juste avant sur Jordan Bardella. Il y a une dédiabilisation du RN qui est accompagnée à certains points par le président de la République et notamment sur les sujets de lutte contre les discriminations et notamment sur les personnes LGBT. En fait, sur les dérives sectaires, sur ce qu'on votait, il y a eu des députés RN et des députés LR qui se sont opposés à ce que les associations accompagnent mieux sur les thérapies de conversion. Il y a encore des choses qui se passent aussi notamment au Parlement européen et qui ne sont pas assez rappelées en fait par ce gouvernement et ça participe en fait à cette normalisation du RN sur ces questions-là de lutte contre les discriminations où en fait, quelques années auparavant, il n'était pas du tout moteur. Il est lisible où à un moment donné, le tableau va trop être brouillé. Ça bouge beaucoup. L'arc républicain, c'était le marqueur politique d'Elisabeth Borne. C'est pas vieux quand même. Elle disait je parle à tout le monde sauf LFI et au RN. Et puis Gabriel Attal arrive et dit moi, je prends tout l'hémicycle. Et en même temps, Gabriel Attal, qu'est-ce qu'il fait dans son discours de politique général ? Il attaque très fort le RN, parti de Poutine, parti des amis de Poutine et parti du Frexit déguisé. Il faut savoir, est-ce qu'on fait des ponts à Paris et on se combat à Bruxelles ? Attention à la cohérence en politique. Richard, vous vouliez revenir sur Volodymyr Zelensky qui sera à Paris demain. C'est une tournée européenne décisive. Évidemment, la livraison d'armes est un enjeu important. Mais en même temps, la question de la défense européenne via Zelensky peut-être nous permet enfin de parler d'une seule voix. Oui, alors c'est le paradoxe absolu. Volodymyr Zelensky n'a jamais eu autant de peine à obtenir l'aide financière et militaire promise par ses alliés alors qu'il ne leur a jamais été aussi utile. Je m'explique. Pensez-vous que les opinions publiques européennes, c'est-à-dire nous, accepteraient sans sillier de dépenser aujourd'hui toujours plus pour leur défense si l'Ukraine ne se battait pas depuis deux ans contre l'agresseur russe ? Pensez-vous qu'en France, des noms comme ceux des canons César, des missiles Scalp ou du système de défense anti-aérien Mamba seraient connus du grand public si Volodymyr Zelensky ne les réclamait pas sans cesse pour résister aux assauts de Poutine ? Depuis quelques jours, tous les médias focalisent sur les provocations de Donald Trump, le candidat à la Maison-Blanche à dimanche dernier quasi encourager la Russie à s'en prendre à l'OTAN, laissant entendre qu'il ne défendrait pas, s'il était réélu, les pays alliés qui ne paient pas assez pour leur défense. Alors, aussitôt, chacun a plongé dans ses commandes d'armes et dans ses carnets, mais celui à qui l'on doit ce réveil militaire européen, ce n'est pas Trump, c'est Zelensky. Et pourtant, le président ukrainien pourrait repartir les mains vides. En tout cas, c'est ce qu'il redoute de Paris et Berlin au niveau des armes. Alors, côté Paris, il y aura cet accord de sécurité qui a été présenté par l'Elysée qui sera signé demain sur le modèle de ce qui avait été signé entre le Royaume-Uni et l'Ukraine en janvier. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en matière de défense, il y a deux parties parallèles qui se jouent. La première, c'est celle qui concerne l'Ukraine. Et là, le problème, c'est le calendrier. Il faut que l'armée de Kiev tienne bon jusqu'à l'été. C'est à ce moment-là que la nouvelle vague d'armement promise sera a priori opérationnelle, y compris peut-être les premiers avions F-16 et qui sait, des Mirage 2000 français, même si Paris ne veut pas en parler. Oui, Zelensky doit tenir, le danger, c'est ce printemps, c'est les semaines qui viennent. Et il y a l'autre partie, celle que Poutine est en fait en train de perdre. Le président russe, qui sera réélu le 17 mars, il pensait que l'Europe se coucherait, qu'elle ne se réarmerait pas. Erreur, une stratégie industrielle est maintenant en place, les arsenaux se remplissent, les entreprises sont priées de travailler ensemble, la peur de voir les armées acheter américain est un accélérateur. En bref, la défense européenne devient une réalité sous nos yeux, au sein de l'OTAN et Volodymyr Zelensky, le président combattant, est bien l'homme qui a permis cette révolution stratégique. – Merci beaucoup Richard, il faut parfois des guerres pour se réarmer en Europe. Allez, on va terminer, on va même commenter si on a le temps, avec le prix du trombinoscope. Bonsoir Marco Pommier, je crois que vous êtes dans la salle des fêtes. Oui, c'est bien ça, salle des fêtes de l'hôtel de l'AC à l'Assemblée. Donc, c'est le prix du trombinoscope qui se déroule en ce moment même. vous avez les lauréats qui sont les élus, les personnalités politiques de l'année. – Oui, Myriam, vous savez, c'est un peu notre cérémonie des Césars à nous, LCP. Alors, à la tête de ce palmarès 2023, eh bien, pas une, mais deux personnalités politiques. Yael Broun-Pivet et Gérard Larcher, la présidente de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ont été désignés personnalités politiques de l'année pour leur initiative commune cet automne, la marche contre l'antisémitisme. Plus de 100 000 personnes avaient défilé à Paris. Mobilisation historique. Voilà Gérard Larcher qui vient de terminer son discours. Moi, je vous propose d'écouter un petit son de Yael Broun-Pivet. Écoutez. – Il n'y a rien de plus émouvant lorsque vous êtes une femme, mais une femme politique, de constater que vous avez une capacité à mobiliser, que vous avez non seulement une voix, que vous avez gagné par le suffrage et par votre action politique, par votre audace, que vous avez une voix, mais que cette voix, elle porte, que cette voix, elle est entendue. Et c'est une indicible émotion de se rendre compte de cela. – Et puis, roulement de tambour sur LCP, le prix qu'on attend tous, celui du député ou de la députée de l'année. C'est qui, Marco ? – Eh bien, en 2023, c'est Sacha Houllier, le député de l'année, député de la majorité. Il intègre pour la première fois ce palmarès récompensé pour sa prestation durant les débats du projet de loi Immigration, pour son rôle notamment en tant que président de la commission des lois. On retiendra aussi, ce soir, Aurélien Pradié. Le jury, lui, a décerné la statuette de la personnalité inspirante de l'année. L'année dernière, le député Les Républicains avait semé, souvenez-vous, la discorde à droite dans son propre camp en refusant de voter la réforme des retraites. Et puis, parmi les lauréats, il y en a un qui ne passe pas inaperçu ce soir, c'est Gabriel Attal. Décidement, il rafle tout. Alors, le Premier ministre n'est pas là ce soir, mais le plus jeune Premier ministre de la Ve République a été sacré ministre de l'année pour la deuxième année consécutive. Le jury a donc récompensé son passage éclair à l'éducation nationale. Oui, et Gabriel Attal, d'ailleurs, qui pourrait se retrouver un peu tous azimuts face aux députés, c'est bien ça lors d'un nouveau format de questions au gouvernement ? Oui, en fait, je vous explique tout, Myriam. L'idée, ce serait que le mercredi, pour la deuxième séance des questions au gouvernement de la semaine, le Premier ministre soit seul à répondre aux interpellations des députés. C'est une idée de Yael Broun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, avait déjà proposé ce format à Elisabeth Borne, mais l'ancienne Premier ministre l'avait refusée. Lui, Gabriel Attal, il est plutôt ouvert à cette idée. Pour rappel, Myriam, depuis mi-novembre, les questions au gouvernement à l'Assemblée, c'est plus seulement le mardi, mais c'est deux fois par semaine, le mardi et le mercredi. C'est une expérimentation, elle se poursuivra jusqu'à la fin du mois de juin. Mais attention, cette nouvelle formule du mercredi avec le Premier ministre seul dans l'arène n'a pas encore été actée. Yael Broun-Pivet va réunir prochainement les présidents des différents groupes pour les sonder sur cette question. Merci beaucoup, Marco Pommier, et merci à Ivana Navion en duplex de la salle des fêtes d'un tout petit mot, Yael Gauze. Un Premier ministre dans l'arène qui répondrait tous azimuts à toutes les questions. Oui, oui, oui. Je crois que c'est un peu le modèle anglais. Oui, absolument. C'est un peu le modèle anglais où le Premier ministre est seul face à la meute et répond. Il ne faut pas que ça empiète sur le mardi. Il faut quand même qu'il y ait des ministres qui puissent avoir plus précisément leurs réponses parce que le Premier ministre n'est pas omniscient. Si c'est pour cultiver l'idée qu'il y a un moi-je qui sait tout faire... J'aime bien les réserves de Yael Gauze. C'est Ouimet, quoi. Vous avez quel âge, vous, déjà ? J'ai dix ans de plus que Gabriel Attal. Ça marche. On s'arrête là. Merci beaucoup. Merci à vous, Sonia Thir. Sortir du placard, LGBT en politique, c'est à lire chez Fayard dans toutes les bonnes librairies depuis le 18 janvier. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivie. Pour la voir, vous la revoir, il y a la chaîne YouTube d'LCP. Très belle soirée documentaire. Jean-Pierre Gracien, à demain. Sous-titrage ST' 501